Alors je n'ai même plus la chaîne en fait du Restream FR Je sais pas s'il y a quelqu'un de la régie qui peut me dire si c'est bon ou pas, si on m'entend J'arrive pas à voir Ok Disco Kid, donc première étoile, deuxième étoile, on enchaîne, indirect, troisième étoile et c'est KO Enfin c'est Knockdown, voilà ça se joue en 10 secondes Il va se relever évidemment donc il faut 3 Knockdown pour abattre un adversaire On a 3 rounds mais Zalard n'ira pas jusqu'au 3 rounds Voilà deuxième étoile, il envoie en fait l'étoile au moment où Disco Kid fait sa petite danse C'est KO pour le deuxième down Voilà c'est reparti, attention première étoile, deuxième étoile Troisième étoile, patate de fauna c'est terminé Oui c'est bon Lous on m'entend ou pas ? Non non c'est de la super merde Ah merde comment ça se fait ? ça vient de moi ? Non 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 c'est le stream mais je sais pas comment ça vient et je crois qu'elle vient de partir D'accord je sais pas Ah d'accord d'accord Donc je vais parler dans le vide en fait depuis tout à l'heure c'est ça ? Oui et non, il y a eu des huns et des oeufs D'accord Il y a des difficultés avec cette fight mais ils ne sont pas randoms Donc c'est un plus Du coup tout le monde Donc on est déjà à King It Po Oh la ça va vite Ça va très très vite Je continue de commenter ou... Ou je... Oui Pour ça ça sert à rien On va attendre des trucs de retour en live D'accord d'accord En live En live En live Alors On passe pas aussi avec la man On va pas venir... Ken c'est qu'il fasse demi-tour quoi J'étais le Team Viewer je vais voir ce que je peux faire Oh la poisse quoi Toujours incroyable Poisseux hein En plus c'est King It Poe là Oh merde Ouais c'est terminé Il le recontre par un crochet Yeah you can't It's uh... I forget where I learned that But that's technically like a knockdown for some reason But he gets up from it So uh... What I did there when I missed the first one I moved cancel to the next one I know when he's gonna do the next one So if you throw a punch You skip what he's about to do So... It gets me to the part of the pattern I need to be at Thank you Verticus for the 25 dollars donation Much love to punch out block runners Ecoutez je crois que t'as une line là Tu peux y aller Oui ? Allo ? C'est bon vous m'entendez ou pas ? Ouais en tout cas j'arrive pas à voir... J'arrive pas à voir le chat Donc euh... A priori c'est bon Je suis désolé pour cette coupure Indépendante de notre volonté Euh... On a rien vu du circuit mineur Je suis désolé... Désolé... Alors circuit majeur Maintenant du coup avec Piston en dos Le représentant... Représentant... Chapeau le nez Ça joue en général dans les 35 secondes 36 secondes Ça va aller très vite En premier sourcil on le dégomme On obtient l'étoile Et il tente le compte direct Il le loupe Ah dommage Il récupère deuxième étoile Première étoile Hop dans le salut l'étoile c'est terminé C'est le down Voilà le principe avec Piston en dos Donc c'est de récupérer les étoiles Et ensuite de l'assommer au moment où il fait le salut Et qu'il clignote en jaune Donc là on évite On attend on récupère l'étoile jaune Voilà très simple Deuxième étoile Troisième étoile Et on enchaîne Voilà c'est le deuxième down direct Là il est bien Il est bien sur la strat Donc là logiquement Piston en dos Va lancer ça super Attention 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 Le contre Voilà parfait Dans les 2-3 frames disponibles Mais en tout cas Il a réussi Bien joué Bien joué Zalard De toute façon Zalard One est tellement un monstre Dans sa profession Qu'il rate rarement ce genre de combo quoi Alors Bear Hugger Sympathique Sympathique Bûcheron canadien Ça va aller très très vite aussi Certainement beaucoup plus vite que C'est le second C'est le plus difficile C'est le plus difficile Bah ça va aller vite Ce qui est compliqué là C'est de récupérer le contre Voilà On va choper une étoile Et là on l'envoie pendant le rush Ça compte direct C'est le down Deuxième down déjà De toute façon Passons le mode contender Donc le mode On arrive en challenger Ça va très très vite C'est beaucoup plus compliqué Donc en version title defense Une fois qu'on a battu les 13 premiers boxers Là on se retape donc tous les persos En deux trois fois plus fort Donc les strats sont beaucoup plus longues On a bien moins d'instant knock out Donc ça vous verrez Ça va être bien plus compliqué Sur la deuxième partie de run En tout cas Bear Hugger là Ça c'est une formalité T'avons juste une petite seconde Oui Il y a beaucoup de décalage Je te laisse faire un postplay Un petit postplay sur le re-stream officiel j'imagine Ouais je pensais à cause des petites coupées Ah mince Ah d'accord Excusez-moi Ah mince D'accord il est déjà sur Apu Ouais d'accord Merci Donc il y a le don de téléport On récupère à chaque fois une étoile Donc en le carotant Donc dès qu'on envoie un petit coup Dans le vide Il fait le téléport On le récupère avec un crochet Pour récupérer une étoile Et on enchaîne ainsi de suite Jusqu'à la fin du premier round Donc là Là ce qu'il va essayer de faire C'est de l'assommer le plus vite possible En récupérant donc toutes les étoiles Et garder les trois étoiles Pour le Pour le troisième down Attention Le compte crochet Voilà parfait Dans le timing J'espère qu'on est bon dans le décalage Une bonne fois pour toutes Ok Il se relève On envoie les trois étoiles Un petit coup dans le vent Étoile Et c'est terminé GG Donc That strat I found that Like One That Great Tiger That 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 je ne sais pas, quelque chose comme 47 secondes, 94, voilà, un très bon temps, donc comme le disait Ken, on va retrouver Don Flamenco, la gratuité, même principe, on va pouvoir le baloter de gauche à droite, normalement même s'il a l'air de ne louper pas, on va avoir que 2 down, on va en avoir 3ème, attention, il va choper l'étoile, étoile et ça va l'autre, voilà, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, il a raté, oh dommage, on reprend, c'est pas grave, il a 2 étoiles du coup, il va pouvoir quand même finir rapidement et l'envoyer pour une première fois au tapis, voilà, ouais, le contre, l'étoile patate, voilà c'est terminé, la fast strat, largement gérée par Zaladroan, GG, et donc ce qui clôt ce circuit majeur, donc oui, juste pour revenir rapidement à ses records du monde, donc Zalad, il run quasiment toute une dizaine de jeux en fait sur lesquels il a des records du monde, il a 14 records du monde en tout sur 10 jeux, donc dont 2 records du monde sur Punch-Out, oui, en single segment individuel, en gros l'étant parfait par personnage, par adversaire, il est double détenteur aussi sur Super Punch-Out, sur Super NES et sur d'autres jeux, alors que là ça va être donc cette excitée de Aaron Ryan, il va se faire secouer, attention, là il va récupérer une étoile, voilà, parfait, et la deuxième étoile, et on est reparti donc pour un loop, le but étant d'arriver à la fin de ce premier down avec 3 étoiles, il y a 3 étoiles c'est parfait, attention, il y a un truc que l'on n'utilise que très rarement dans le jeu, c'est le bloc, et en l'occurrence là vous allez voir à quoi ça sert de bloquer les coupes, attention, il prend son élan, le bloc, la patate c'est terminé, de toute façon pour Zell Erdogan, Aaron Ryan c'est du 100%, c'est 100% la même chose à chaque fois quoi, c'est un métronome, alors j'ai pas vu le temps, j'ai pas vu le temps mais ça devait être dans les 55 secondes j'imagine, ah c'est un dappopiski que l'on retrouve, qui est assez difficile comme personnage, notamment vous allez voir logiquement Zalard il utilise une strat, le fait se prendre quelques coups, mais c'est voulu, attention, on prend un coup, esquive, étoile, patate, voilà, c'est la terre, premier down donc très très rapide, très très rapide, alors là n'ayez pas peur, c'est normal, c'est risqué, c'est une prise de risque Zalard One, mais c'est plus rapide en fait de tomber à terre et de se relever que de retrouver les patterns de Zalard One, donc on récupère déjà direct l'étoile, alors attention, l'ailant son buffer pour récupérer la deuxième étoile, oui, c'est parfait, c'est la deuxième d'arme, il n'oublie jamais ce buffer, il arrive, il a toujours en fait des setups qui lui permettent de récupérer l'étoile, il au bon moment, on se refait toucher, voilà, il se relève, t'es pas grave, relève toi mon petit, voilà l'étoile, et c'est le down, ah c'est parfait, pile au moment où Suda Popiski fait un petit peu trop, un peu trop le beau, un peu trop le beau gosse, très joli temps, à nouveau, il n'aura pas le record du monde de toute façon, parce que là il utilise des safe strats, il y a des choses qui sont beaucoup plus poussées en fait, quand on regarde les vidéos, les VOD de ces records individuels, mais là en l'occurrence il utilise les strats qu'il fait d'habitude en mode carrière. Donc Bad Bull qu'on retrouve vraiment pas bien compliqué en fait, il faut juste esquiver, ensuite balancer les directs en gérant un petit peu le timing, et ensuite balancer l'étoile. voilà il récupère encore une étoile. Donc oui je disais, il y a plein de records du monde, il a notamment des records du monde sur le Mike Tyson Touchout qu'on avait vu avant avec Sinister One, il run également les versions Punch Out Arcade et Super Punch Out Arcade, il y a des versions de Super Punch Out Arcade que je ne savais même pas. Il run également en fait l'extension Doc Lewis, qui est la version qui était donnée, je crois une sorte de bêta qui était donnée aux journalistes qui étaient sur Wii, où vous affrontez donc votre entraîneur, votre coach, il a le record du monde dessus. Il a également runé Splatterhouse pendant cette AGDQ, je n'ai pas vu le run mais j'imagine que ça va être pas mal, il est run Splatterhouse 1 et 2. la caméra est vraiment bonne dans ce match. Ah les skills. Ah énorme. Ah énorme, j'ai jamais vu ça. Waah. Excellent, la double étoile. Oh parfait. Ah j'ai jamais vu ça. Magnifique. Magnifique. Alors je ne sais pas c'était quoi le truc, c'est une version patchée ou tonne ? Donc il renait également WS2, contre A4 en coop avec Mr. K, Breakfast Brawl en fait une sorte de remake flash de Punch-Out, il finit en une minute, ça doit être vachement intéressant. Et il fait également du Starforce 64, il n'a pas de rencontre du monde dessus mais il le run assez fréquemment. Ah, Super Macho Man, donc on retrouve Super Macho Man, Super Bogoss, le Bogoss qui se fait huiler, voilà, qui sort en boîte. Ça a été également une formalité normalement, qui bouge ses boobs. C'est un petit peu le même principe que sur Balbule, en fait il faut le baloter un petit peu pour récupérer les étoiles. Il enchaîne pour essayer de tuer le plus rapidement possible avec les étoiles à disposition. Voilà, il récupère la troisième étoile pour bien entamer la deuxième partie du combat. Voilà c'est parti, troisième étoile, non ça ne tue pas, c'est parfait, je pense que ça va lui permettre de récupérer l'étoile, voilà, parfait. Très important souvent de finir, de mettre un down en ayant une étoile à dispo, parce que les différents adversaires en fait lancent leur super en général dès qu'ils se relèvent. Donc voilà, ils récupèrent l'étoile, attention, le show, le show, esquive, esquive, pat pat, c'est terminé. GG ! GG Zalard ! On est déjà à Mister Sandman, ça va être extrêmement vite. extrêmement vite, dommage qu'on ait un petit peu perdu le début de la run. Bon je n'ai pas parlé en fait de la barre de santé, des 3 down, enfin de la régénération de santé, mais c'est exactement le même principe. C'est à dire que quand vous prenez des coups et que vous relevez, vous pouvez vous régénérer en fait en appuyant sur tous les boutons. Voilà quoi, rien de bien folichons. Voilà, Mister Sandman en fait est extrêmement compliqué quand vous le runez pour la première fois. Il runez extrêmement cher, il fait très très mal. Mais en fait, quand on commence à voir les vidéos de Zalard en fait on se rend compte qu'il faut juste anticiper tous les coups. Limite à en mettre dans les gants c'est pas grave. Et récupérer le maximum d'étoiles ainsi ça peut aller assez vite. Et là pareil ce qu'il veut c'est terminer de le mettre down la première fois en ayant les 3 étoiles parce que ça va lui servir. Joli coup, allez récupère l'étoile, oh ! Parfait. Une petite étoile pour finir encore. Je pense qu'il a perdu pas mal de temps là sur le down. Pas grave. Bouh ! Oh il le rate, c'est dommage, il a raté le contre sur le bout. Bon c'est reparti. Il va perdre... Bouh ! Dommage. Normalement si vous lancez l'étoile au moment où Mr Sandman fait ça là c'est le down. Voilà dommage ça passe pas. Ça passe pas. Mais c'est quand même beau. Voilà il clôt ce circuit d'aspirant challenger. qui obtient la ceinture. C'est mérité. Donc là on va entamer toute la partie contender, la partie title defense où on va donc défendre sa ceinture. Nous on a juste un short et des gants dorés mais par contre les adversaires sont beaucoup plus salés. Là vous voyez notamment que Glassio séparait d'un casque. Il est venu armé, protégé. Ça va pas l'aider parce qu'il y a un setup pour l'infiniser. Ça va être plus chiant que spectaculaire. Voilà. On chope l'étoile et ensuite on infinise à la tête. Petit crochet pour récupérer l'étoile et ainsi de suite. Voilà. Étoile et une série directe. Voilà. Il va le battre comme ça là pendant environ. Ça doit être du 40 secondes. C'est quelque chose comme ça. Alors Zalardwan il a pas trouvé toutes ses strats tout seul. Il a été aidé par d'autres runners. La scène de speedrun est franchement familique. Il y a très très peu de runners. En France, à part Takamura que je salue, je ne connais pas d'autres runners sur le jeu. Sinon en streamer US, vous avez Poto, vous avez Mac Hazard. Mac Hazard en fait qui fait du tasse sur le jeu. Je ne pense pas qu'il ait continué plus que ça dans la recherche du tasse sur ce Punch Out Wii. En tout cas, il en a fait. Après, il y a des clars, il y a des miles évidemment. Il y a quelques joueurs qui l'ont aidé à améliorer les individual levels et à trouver des setups les plus propres possibles. Voilà, Gladjo, c'est fini. On voit le temps ou pas là ? 37-31, super temps. Super temps. C'est loin d'être un PB mais c'est l'équivalent du temps qu'il a sur son record du monde en mode carrière. Donc c'est pas mal. On retrouve Van Kaiser ! Et qui cette fois-ci est rasé de près. Belle moustache. Pareil logiquement, le combat là va être un petit peu moins expéditif que la version que vous avez peut-être vue juste avant. Voilà, on récupère l'étoile, il whiff, c'est pas grave, on récupère avec une étoile, il whiff, on récupère une étoile, il whiff, on a déjà les 3 étoiles. Là logiquement il renvoie au down, au tapis direct en un petit peu moins de 20 secondes. Il a même pas besoin de régénérer sa vie, il n'a que très rarement de coups. Donc il y a le même système de cœur aussi, le cœur avec, si ça arrive à 0 vous pouvez que esquiver et plus donner de coups. C'est le même principe. Voilà, esquive, à nouveau, voilà, c'est que des carottes. Que des carottes pour récupérer les étoiles, 3 étoiles, ça va être le deuxième down. Voilà. Non, toujours pas. Voilà, c'est... Ah, c'est un petit peu moins intéressant en fait toute la partie title defense parce qu'il y a moins de... Il y a moins de chaos expéditif, donc c'est un petit peu plus long. Mais par contre si vous... Si vous loupez des setups, vous pouvez vous retrouver emmené dans des phases du schnapps. Où il n'y a pas vraiment de RNG mais où vos adversaires vont changer de pattern et troubler complètement votre temps de bataille. Voilà, en tout cas c'est expédié. On va retrouver notre disque, ok. Voilà, très beau, très beau juste au corps, juste au corps violet, grande classe. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est... J'aimerais qu'ils auraient eu lieu d'une autre direction. Voilà, ça démarre. On fait le beau, on prend une étoile, deux étoiles. Attention, trois étoiles et c'est le down. Voilà. Dix secondes. Dix secondes pour l'envoyer à terre. En général c'est très rapide, Disco Kid. Il ne nous fait pas peur. Voilà, il fait encore le petit sourire qui se prend dans les dents. Voilà, troisième étoile. Et voilà, c'est terminé. On a des down. Un petit chorégraphie de fin pour s'étaler de manière navorante sur le tapis. Bien joué. Bien joué Zalard. Oui, donc juste pour en revenir aux autres runners de la discipline, c'est un petit peu étonnant. On n'empêche de voir qu'il y a aussi peu de joueurs sur ce jeu qui est juste parfait pour le speedrun. C'est un jeu qui est juste bourré de patterns. C'est beaucoup de parkers. Il y a parfois très faiblement de la RNG, mais sinon c'est extrêmement propre. Donc juste... Ah voilà, j'imagine qu'après cet AGDQ, il y aura peut-être des gens qui vont se proposer pour runner le jeu. On retrouve Kigipo qui s'est harnaché d'une plaque d'égout sur le ventre pour le protéger. Donc l'idée, c'est tout simple, c'est de faire tomber la plaque d'égout. Voilà, elle tombe sur le pied. Parfait. Il est vénère. Donc là, on va récupérer l'étoile. Parfait. On enchaîne les coups. On arrête avant en fait, ça c'est pour gérer les animations. C'est normal. Voilà, il renchaîne les coups au visage. Il envoie la patate. Parfait. Voilà. Encore une étoile. Attention. L'esquive patate, c'est terminé. Bien joué. Pile dans la frame. Non, non, il doit y avoir deux, trois frames, je pense. Dessus, on me confirmera probablement. C'est joli. Il fallait avoir une étoile et que King Hippo lance son animation pour le contrer parfaitement. Encore le GG. Pour revenir aux autres runners de la scène. Ce qui est marrant, c'est de savoir comment Zalardwan s'est mis à runner ce punch out. Dans tous les cas, il aurait fini par speedrunner le jeu. Mais le truc, c'est qu'en fait, sur SDA, sur des forums de SDA, il se lance des bounties. En fait, c'est des sortes de petits défis, des incentives. Ou KFK Medaille, qui est un de ses copains streamers de l'époque qui speedrunner punch out. Il lui a lancé un petit boutique de 100$ pour finir le mode contender. Il l'a pris au mot, il l'a battu et il a gagné. Et en fait, il s'est mis à runner le jeu à 100%. Donc jolie histoire où vraiment l'argent est important, comme d'habitude. Donc là, on trouve Piston Hondo tout de blanc vécu. Il est bien plus rapide à Zalard, qui est un petit peu en train de se rater, c'est dommage. Voilà, on bloque pour aussi que le balancer de droite-gauche et de récupérer l'étoile. Bien joué. Il a perdu énormément de temps sur Piston Hondo. Qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà, on attend un petit peu pour récupérer l'étoile. Oh là là, il loupe. Le contre. Ah, dommage. Il a réussi. À nouveau, attention. Oui, bien joué le bloc. On récupère l'étoile. On balote. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Merci. Les deux étoiles. Hop, on bloque. On récupère l'étoile. Voilà. Deuxième down. Oh, compliqué. Compliqué ce combat. Alors que d'habitude, c'est une formalité. Mais là, il a juste loupé les strates de début. C'est ce qu'on disait en fait. Dès que vous loupez le début de run, ça devient tout de suite bien plus compliqué. Il faut improviser, quoi. Donc voilà, il récupère l'étoile. Il loupe encore. C'est dommage. Le contre. Voilà, parfait. Parfait, parfait. C'est exactement en fait la même animation que sur la version en Challenger en aspirant que l'on avait affrontée. C'est exactement la même. On va donc retrouver Bear Hager avec un petit compagnon. Un compagnon de bonnet qui malheureusement a choisi le mauvais bonnet et qui va se faire save des animaux. Voilà, le contre directement dans le smash. Ah, dommage. Il loupe encore celui-là. J'espère qu'il n'a pas des problèmes avec sa sensor bar ou quoi. C'est pas possible. Il récupère la deuxième étoile, la troisième. Voilà. On consomme directement la triple étoile avec un bon caramel. Le petit écureuil qui ranime Bear Hager mais ça va pas servir à grand chose. Voilà. Le contre. Ah, il loupe. Incroyable. Pas de chance. Voilà. Celui-là il a chopé. Mais c'est des timings qui sont extrêmement chauds. C'est-à-dire que de finir le jeu comme ça, c'est déjà assez compliqué, assez long. Mais alors d'apprendre en plus les strats qui sont « just frame » pour certaines, c'est vraiment compliqué quoi. Surtout qu'il faut le rappeler, il y a 13 boxeurs aller-retour, tous dans les Kong. Si vous faites le mode carrière en plus vous avez 3 combats en aléatoire qui sont rajoutés à la fin du circuit pour débloquer la fin 100%. Donc en tout ça fait quasiment du 29 combats quoi. Donc ça fait tout autant de patterns et de strats à retenir. Oh l'écureuil qui vole ! Un écureuil volant. Voilà. Ours Ugre. Il est éliminé. En tout cas voilà, je vous invite à y jouer comme le disait certaines personnes sur le chat de la Wii. Au Brokhand Game, un Punch-Out Wii c'est 2€ et c'est juste un des meilleurs jeux de la Wii selon des sources qui me sont proches. Donc allez-y, même sur le bon coin à 10€ max. Une console Wii de toute façon vous en avez tous chez vos petites cousines, vos petits couvins donc ça se trouve facilement maintenant quoi. On retrouve Great Tiger. Donc là on voit que Great Tiger a une émeraude, un rubis qui change de couleur. selon que ça change de couleur, il va envoyer le coup selon la direction qui est établie. Ah il lance directement la Super. Attention. Là il faut faire les 3 contre. Contre à gauche. Contre à droite. Contre à gauche. Attention. L'esquive. Pas de tête de forain. C'est terminé. Voilà. Great Tiger qui a dû plier en 45 secondes. 46 secondes. C'est beau. Alors le parallèle évidemment avec la série Hajime no Hippo est plus que légitime. tu peux même me recommander. De toute façon si vous n'avez pas vu Hajime no Hippo, je vous invite à le faire. Comme tout le monde. Et c'est excellent. De toute façon Mac et Makunuchi, j'imagine qu'il doit y avoir peut-être un petit lien. Je ne sais pas, je ne suis pas historien de la série ni du manga. Pour juste dire un petit mot à propos du studio de développement. Donc en fait le jeu à l'origine, le Punch-Out et le Super Punch-Out, il avait été développé par Nintendo. Et cette itération... Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a plus de piles ! Il n'y a plus de piles ! Il n'y a plus de piles dans la Wiimote Plus. À moins que ce soit, peut-être qu'il n'y a plus de piles dans la Balance Board. Je ne sais pas. Ok donc même principe sur Don Clamenco, c'est le balancier de gauche-droite. Ce n'est pas forcément intéressant. C'est juste la pattern qui change un petit peu par rapport à la version Contender qu'on avait affrontée précédemment. Oui donc c'est un studio canadien en fait qui a fait ce reboot. C'est un reboot, je l'évoquais tout à l'heure. C'est un studio canadien qui a développé d'autres petits jeux là. Donc notamment en connu, vous avez du Mario Smash Football, du Mario Striker. Mario Smash Football c'était sur Gamecube. Mario Striker c'était sur Wii. Vous avez du Jungle Speed sur Wii, excellent jeu, excellent jeu Jungle Speed. Transformers Supertron Adventures, s'il vous plaît, sur Wii également. Ghost Recon sur Wii. Et ensuite ils ont quand même bien terminé, enfin ils sont un petit peu repris depuis quelques temps puisque c'est eux également qui ont développé Luigi's Mansion 2 sur 3DS. Donc oui juste un petit point combat donc voilà c'est fini. Il y a eu du balotage de gauche-droite avec les 3 étoiles cumulées donc c'est allé vite hein. Rien de vraiment intéressant sur ce combat là. Non moins spectaculaire hein. Ce petit tango. Egalement pour parler un petit peu du jeu donc vous avez le mode carrière que j'évoquais. avec toutes les cutscenes et les petites histoires entre chaque round. Vous avez également donc un mode d'élimination en fait. Une sorte de mode aléatoire avec uniquement 3 chances pour boucler le jeu. Enfin pour combattre le plus d'adversaires en fait c'est ça. Vous avez également en fait un petit mode de challenge avec des défis divers et des étoiles à obtenir. un petit peu enfin des petits bonus endings. Vous avez des limites de chrono, des limites de nombre de coups à donner etc etc. C'est plutôt sympa. Vous avez également un mode de joueur en écran partagé. Donc ça c'est assez pourri hein. Je crois même qu'il y avait un mode en live. Attention je reprends juste. Oui il y a REN Ryan là. Oh qu'est-ce qu'il se passe le setup ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ohlala qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait bugger le jeu ? Ohlala magnifique ! Ohlala incroyable ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la balance board. Je vous l'ai dit. Il y a un truc dans la balance board. Il arrive à faire bugger le jeu. Incroyable. C'est très intéressant. Il va relancer son animation donc avec le grand box. Voilà. On l'esquive. Là ce qu'il va falloir faire c'est récupérer une étoile. Il a son étoile. Et il l'enchaîne. Ouais. Il va aller directement au deuxième down probablement. Il est contre bien placé toujours. Alors le timing est vraiment pas évident. Je le répète mais c'est vrai. Ah il a perdu l'étoile. Il voulait avoir l'animation de fin. Voilà c'est ça pour le terminer. Mais il a pas pu. C'est dommage. Attention le gant. C'est jamais fini avec Aaron Ryan. C'est jamais fini. Donc là c'est le run un petit peu biaisé du coup. Vu qu'il nous fait des bugs dans tous les sens quoi. Mais normalement il s'aurait dû aller beaucoup plus vite. Je vous dis on ne voit jamais le deuxième round. Un speedrun de Zalard One vous voyez jamais le deuxième round d'un adversaire. Voilà on a l'impression qu'il a lâché la Wiimote. Je sais pas ce qu'il se passe. Ah voilà il lance l'animation. Ouais. Il veut avoir l'animation de fin pour le terminer en KO direct. Je sais pas s'il va l'avoir là. Je sais pas s'il va le chercher. En tout cas il le cherche. Ouais voilà c'est parfait. Attention. Ouais bien joué. L'étoile pile poil au moment où Aaron Ryan essaie de nous envoyer son troisième gant. Caché dans la culotte. Il a pas de race sur Aaron Ryan. Et bah du coup on arrive bien hein. Il va nous rester 4 matchs. 4 combats. On trouve Soda Popinski. Qui en casu c'est vraiment une horreur. Parce qu'il fait très très mal et ses coups partent extrêmement vite. Du coup le timing pour les contrer est très très serré. Et c'est pas grave Zalard a la ressource. Voilà on chope directement les deux étoiles. Il s'énerve c'est pas grave. On évite. Et ensuite on va le cueillir voilà pour le renchaîner. On laisse un petit peu. Voilà on tape dans la bouteille. Ce qui nous fait récupérer une étoile. Ça l'énerve. Elle a pas réussi à contrer et à arrêter le... D'arrêter les coups de Soda. Voilà parfait. C'est le down avec une étoile. Il se relève encore plus éner. Mon cidre doux a l'air très très bon. Très énergétique en tout cas. Voilà donc ça c'est une petite strat rapide. Donc vous vous esquivez avec une étoile. Ou vous renchaînez ces quatre coups. Et que vous envoyez l'étoile. Ça consomme directement toute la barre de Soda Popinski. C'est très pratique. Là donc on évite. À nouveau. Là c'est des séries de cinq coups. Donc vous voyez que les patterns en fait. Elles ont bien évolué par rapport à la première version. Pour ce qu'on a vu de la première version de Soda Popinski tout à l'heure. Donc là il va aller tranquillement jusqu'à la fin. Je pense même pas qu'il aura d'étoiles. Ouais voilà il va le finir avec un petit coup de base. Bien joué. Je sais pas là s'il est dans les temps. Je sais pas s'il est dans les temps. Sur Soda Popinski. J'entends sur le temps global. Il va faire un temps une 54. Ouais c'est pas. C'est pas folichon folichon. Ouais. En général il fait du 1 minute euh. Ouais. Plutôt du 1-10. Quelque chose comme ça. Le PB il est à 1 minute 15. Pardon. Il fait du 1-15. Ouais c'est ça. 1 minute 15 son PB sur Soda Popinski. Bad Bull ça doit être bien plus rapide. Son PB étant à quasiment 45 secondes. On va voir s'il arrive à le Roxy. Vous allez voir Bad Bull qui est aussi inoffensif que la version aspirante. Voilà c'est le même principe pour récupérer les étoiles. Parce qu'en fait vous voyez qu'il change un petit peu le rythme. Voilà il a que directement avec les 3 étoiles. Donc pour aller au plus vite et le mettre down. On récupère l'étoile. Le petit pas de recul. Et la petite patate. Bien joué. Allez relève toi. Joli turc. Alors regarde. Voilà il évite bien. Il récupère l'étoile tranquille. Ça roule. Trop aux alarmes. On va même obtenir la 3ème étoile logiquement. Maintenant voilà. Et boucler ce 2ème barn. Ouais c'est un petit peu plus poussif cette 2ème partie. de run. Notamment donc j'en profite pour rappeler. Donc il faut bourrer les dons. Alors pour ça vous avez tous les... Ah le contre parfait. L'étoile. Attention. Et... Vas-y approche toi. Et paf de nouveau. Voilà c'est terminé. Terminé Bad Bull. Oui. Oui donc bourrez les dons. Vous avez à disposition tous les liens Moobot. Bonjour Moobot. Bonjour à tous les modérateurs qui font passer le message. Vous avez des... Vous avez des... Des boutons pour... Pour... Pour donner. Pour participer aux... Donc aux différentes incentives. Aux différents défis... Défi FR. Euh... Vous avez également donc le Humble Bundle. Pour... Pour choper des super jeux. Et puis même le pack de 30 à 30 dollars là. Où vous récupérez également des t-shirts là. Qui est... Qui est fantastique. Euh... Voilà je pense que j'oublie pas trop de choses à ce sujet. Dans tous les cas. Donc il faut... Enfin il faut... Il faut donner. C'est... Cette année le sujet. Donc c'est le... C'est des dons qui sont effectués à la... À la... À la Prevent Cancer Foundation. Euh... Pour développer notamment euh... La recherche sur les euh... Sur tout ce qui est dépistage euh... Des cancers de la prostate et euh... Des cancers du sein. Donc euh... Tout le monde a des prostates hein. Tout le monde a une prostate et tout le monde a des seins. Euh... Donc si vous le faites pas pour... Pour les autres faites le... Faites le pour vous quoi. Voilà. Voilà. Juste la prostate hein. C'est... C'est... C'est tout simplement le... Le cancer le... Le plus répandu euh... Au monde hein. C'est... C'est quelque chose comme 10 000 décès par an. Il y en a 40 000 nouveaux cas qui sont censés par an. J'entends... J'entends... J'entends à l'échelle euh... Euh... À l'échelle mondiale. Et euh... Petite information aussi c'est que le... Le dépistage euh... Euh... Le dépistage du cancer de la prostate c'est par fouché rectal. Donc... Donner pour... Qu'il trouve une autre solution euh... Afin d'éviter que... Que l'on... Que l'on subisse ça hein. D'accord ? Voilà. Donc super Macho Man qui va être également vite... Vite plié. Les trois étoiles. Et ce deuxième down. Donc même principe hein. On se fait euh... On balote. Super beau gosse. Le beau contre direct. On esquive voilà. Petite série de direct au visage. Petite série direct là. Il a chopé... Une étoile normalement. Maintenant. Ah non. Tout euh... Macho Man. Attention l'esquive. Esquive. Petite. Ah il a pas envoyé la patate non bien sûr. Il peut pas l'envoyer down. Ça marche comme mode aspirant. Il enchaîne et c'est terminé. Bien joué. Bien joué euh... On voit pas le temps. Le temps, le temps, le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Une 20. C'est ça j'ai bien vu ? Ouais. Ouais ouais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal c'est dans les cordes. Bon le... 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 Le best individuel. Enfin le PB hein. Sur Super Macho Man. C'est du 55 secondes en mode... En mode... Non c'est 1 minute 13 pardon. En mode title defense hein. Pour Super Macho Man. Donc il a 7 secondes de retard. Franchement c'est pas mal hein. Il est sur un beau temps. Quand il joue sérieux et qu'il évite de faire glitcher le jeu. Euh... C'est... C'est mieux quand même. On retrouve Mr Sandman donc là qui s'est euh... Qui s'est rasé. Qui est vénère. Qui est vénère. C'est une couleur de... De la Jamaïque hein. J'ai... J'ai l'impression. Bon salut tous les... Tous les Jamaïcains qui... Qui nous regardent. Euh... Donc euh... C'est des petites séries d'esquive. Euh... On va consommer son étoile hein. Pour le mettre down au bout de... Au bout de... 30 secondes. Euh... Euh... Ouais voilà. C'est pas évident de choper le timing. Oh ! Il le loupe encore. Ah non c'est bon ça passe. Magnifique. Magnifique. Donc ça c'est à la frame hein. Ça c'est à la frame. Il a loupé tout à l'heure. Mais là... Il loupe pas deux fois. Bien joué. Attention. Deux étoiles. Voilà. C'est terminé. C'est terminé. Donc là normalement c'est... C'est la fin du... Du mode exhibition. Si... Si j'entends par là qu'il... Euh... Qu'il ne fait pas les trois... Euh... Non mais de toute façon il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Il va directement attaquer sur... Sur... Un petit pont j'imagine. Euh... Et on voit pas le temps cumulé. Enfin du... Du moins je l'entends pas. J'entends pas le restream. Donc... Let's see how it goes. D'ailleurs je me montre s'il note bien les... Les temps... Les temps alternatifs sur... Sur... Sur une feuille XL. J'imagine. Quand même. C'est pas le chrono que nous voyons défiler Qui... Qui va être le temps... Bon. Bref. C'est pas important. L'important c'est... C'est le beau jeu. Allez Donkey Kong. Le gentil singe qui va se faire bananer. Voilà. Directement les triple étoiles. Ces attaques sont très très mal. Parfait dans le contre. Voilà. Terminé. Joli. Un singe à terre. Pauvre singe. Sauver des animaux. Et oui c'est... C'est comme Mario ce jeu. Evidemment. On enchaîne par des... Contres. Par des petites jabs. Le contre dans la roulade. Qui fait récupérer une étoile. Un petit bisou. Et non. C'est une deuxième étoile de récupérer. On va lui faire la même. Je pense. Voilà. Petite esquive. Et on met les deux étoiles. C'est lourd. C'est esquivant les... Pareil. La première fois que vous affrontez dans Keekong. C'est très très long pour le battre. Et c'est du... C'est du par coeur. Pour retenir les... Les patterns. Et esquiver. Et esquiver au bon moment. Donc là il a les trois étoiles. Je pourrais conclure gentiment. Cette run. Voilà. Joli. Zalardwan. GG. Kappa. Je ne m'attendais pas à une run en fait. Où il fasse autant de... Autant de glitch. Autant de glitch. Pardon. Une 0-2 pour battre... Tanki Kong. Mais en tout cas. Il nous a montré du... Du... Du beau... De la belle boxe. Le grand art. Alors je n'entends pas le temps. Je ne sais pas s'il y a de temps cumulé. Je pense que c'est ça qu'ils ont dû lui dire. Alors... Zalard... 3-13 et 1. Est-ce que c'est 1 Glass Joe ? Oui. Oui. C'est parce qu'il y a un challenge pour vraiment perdre à Glass Joe. Parce que c'est vraiment difficile de perdre à Glass Joe. Ah je ne sais pas ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut en fait runner Glass Joe à l'aveugle ? C'est largement facile. Tout le monde peut le faire. Alors je ne pense pas. Peut-être qu'il veut se peser avec la balance board. Non non, ça a l'air terminé. GG Zalardouane, merci. Désolé pour tous ces soucis techniques. C'était normal. C'est la poisse. C'est la poisse évidemment. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et que vous allez directement à la brocante ce week-end. Ou dans les bacs à soldes pour récupérer ce fantastique jeu. K-Punch Out, oui. Du coup. Ensuite. Ce qui va enchaîner. Ouh. Il va y avoir du lourd. Il va y avoir du lourd ce soir. Avec de suite. Symfony Other Night, s'il vous plaît. Commenté par Eshi et Dean Deathwalk. Je ne sais pas si Dean d'ailleurs pourrait être là. Est-ce qu'il a réglé ses problèmes de connexion ? Ou est-ce qu'il va faire son setup ? On verra ça. Je vais les chercher. D'accord. Ça marche.